Il y a tout juste un an, un tsunami ravageait une partie de la côte est japonaise, une vague de 10 mètres de haut, conséquence directe d'un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Un triste anniversaire qui rend hommage aux milliers de personnes balayées par le tsunami et qui rappelle l'explosion des réacteurs nucléaires de Fukushima. Miki Sakurai est japonaise et sa famille vit près de Tokyo, elle les soutient depuis Lyon. J'ai acheté un compteur jégère pour envoyer ma famille, parce que mes parents font un potagère, ils font des légumes. Ils voulaient savoir si c'est ce qu'ils aient ou pas, ce qu'ils mangent. Au début c'était mon père qui m'a demandé, parce qu'ils n'avaient pas de stock au Japon, le compteur jégère. Par exemple le journal aussi, ils disent tous les jours le taux de radioactivité. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On ne sait pas, les japonais ne savent pas. Donc il vaut mieux qu'on regarde nous-mêmes. On contrôle nous-mêmes, parce que sinon on ne sait pas, on ne sait pas ce qui est la vérité. Moi je suis plutôt réaliste, donc si ils viennent, ils vont faire quoi ? Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'habitude d'habiter à l'étranger, ce n'est pas la même culture. Même si c'est possible, je pense que ça ne va pas être réalisable. C'est vraiment difficile. Et à Lyon-aux-Charpennes, l'espace France-Japon a choisi la sobriété pour commémorer les un an de la catastrophe. Éric Philippi, co-associé de cet espace culturel, répond à Marie-Lénaud. On a dit qu'on allait plutôt travailler sur des petits événements, des petites choses pour rappeler aux gens que c'est toujours là, qu'on a toujours besoin. Le 17 mars, on va avoir une rencontre avec un garçon qui s'appelle Clément Sanchez, qui est allé dans une petite ville qui s'appelle Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi, et qui est allé aider pendant un mois et demi cet automne. On trouvait que c'était une très bonne initiative, puisque ça permet aux gens de se dire, voilà, on a donné de l'argent, et concrètement il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui y vont, il y a de l'aide qui continue à se produire, et c'est très bien. Donc il y a un retour aussi vis-à-vis des gens qui ont donné. On a rencontré tout au long de l'année des gens, ça a changé leur vie. Donc quand on leur parle qu'il va y avoir un témoignage, les gens sont intéressés, parce qu'ils se disent, on va parler concrètement, on va pouvoir échanger avec quelqu'un, et ça c'est intéressant. De nombreux autres événements sont prévus à Lyon, à l'espace France-Japon.